Thibaut, bonsoir. Match malheureusement perdu aujourd'hui, c'est beaucoup de frustration ? Oui, frustrant parce que même si on fait une première mi-temps un petit peu coup-ci-coussin, on arrive à bien se rattraper, à bien rentrer dans la deuxième mi-temps. On est dangereux dès le départ. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'arrive pas tout de suite à concrétiser. Quand finalement on arrive à concrétiser et en plus que Marseille se fait réduire à 10, on n'arrive pas à en profiter, même on prend ce troisième but malheureux, donc frustré, frustrant. On a vu des joueuses mal meneurs pour la mi-temps, qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps ? À la mi-temps, on a simplement fait quelques ajustements d'un point de vue tactique sur l'espace entre nos joueuses, entre nos lignes, qui laissaient trop de temps à Marseille pour enchaîner et combiner notamment sur ce premier but. Donc juste ça et puis surtout de ne pas baisser la tête et de ne pas rendre les armes vite. Et puis elles nous l'ont bien rendu puisque dès le départ elles se sont lancées sur cette deuxième mi-temps. avec envie. Dimanche prochain, face à un concurrent pour le maintien, au mot ? Un match qui sera important, sur lequel il faudra voyager sans pression, avec simplement l'envie de gagner et montrer qu'on n'est peut-être pas à notre place, à cette huitième place aujourd'hui et puis qu'on a les armes et les moyens de viser plus haut. Merci. Avec ta bonjour, défaite aujourd'hui 3 à 2, c'est frustrant pour vous je pense ? C'est frustrant puisque au final tu ne prends pas beaucoup de points sur les derniers matchs et d'autant plus que tu fais le plus dur, tu reviens à 2-2 en étant mené 2-0. Tu montres que tu as du caractère. Après ce qui est positif, c'est que ça va nous aider pour les autres matchs. Et puis voilà quoi, moi je ne peux qu'être fière de mon équipe. On s'est toutes battues, on a relevé la tête. Après voilà c'est des faits de jeu, il y a deux poteaux, il y a un pénaud de loupé. Après ça arrive à tout le monde, même aux plus grands joueurs. Il faut savoir une chose, c'est que tout compte, tout est dur, tout est difficile cette saison. C'est ce que tu disais, le match est frustrant mais le point positif c'est que le groupe est soudé et l'équipe est solide. Oui, c'est que le groupe est soudé et heureusement c'est ce qui va nous aider je pense pour les 5 derniers matchs qui restent. Après on joue les concurrents direct, on va recevoir le FC Nantes. Et je pense qu'il faudra réussir à les faire tomber pour aller chercher 3 points de plus pour le classement. Après la saison il reste encore 5 matchs, je ne suis pas abattu, on n'est pas abattu. C'est juste que c'est frustrant puisqu'au final ça fait 4-5 matchs que tu prends un peu les mêmes buts. Et au bout d'un moment c'est frustrant parce que tu dois ramener plus de points que ça. Même si là aujourd'hui tu prends un point, tu laisses le Mans ou mets ça 2 points derrière toi du coup. Donc bon. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.